bonjour les amis lions j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous accueillir sur cette vidéo c'est un tirage que je fais sur cette fin d'année 2021 pour vous passer un message sur cette phase de transition toutes les fins de cycle et fin d'année ce sont des moments particuliers on clôt un clôt une révolution astrale de la terre 365 jours pour passer symboliquement sur une nouvelle année en tout cas bien on a traversé des mois 12 mois des zodiaques et et je pense que c'est intéressant d'avoir un élément de clarification sur cette phase de transition et voici le message qui vous est adressé pour vous lyon ascendant ou signe lunaire si vous voulez connaître les cartes que j'utilise et bien je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction et on va commencer tout de suite comme vous avez pu le constater je ne prépare pas je brasse rapidement même si je l'ai déjà fait je rebrasse les cartes ça on est vraiment connecté à l'énergie du lion moment où je le fais toujours des cartes qui envie de sortir et je ne les laisse pas faire je suis le maître du jeu omence bien alors cette première carte va vous donner un petit peu gérer le la comme on De quoi s'agit-il pour vous dans cette transition 2021-2022 ? C'est intéressant de regarder. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase, vous vous sentez dans une phase très besogneuse, très laborieuse, avec un sentiment de devoir vous concentrer ou finir des choses. C'est comme si vous aviez le sentiment que vous avez encore des choses à finir. Tout n'est pas fini. Quoi ? Prendre des vacances ? Alors, je n'ai pas terminé. Quelle affaire, quoi ? C'est un petit peu ce qui se passerait ici. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est vrai. Peut-être que vous avez encore beaucoup de choses à mener, à faire, pour tendre vers ce que vous désirez, pour tendre vers votre objectif. Alors, j'aurais envie de vous dire, attention, s'agit-il d'un objectif qui nourrit votre existence, votre vie, vos besoins ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un objectif qui nourrit les projets, les rêves des autres ? Attention au surmenage, attention à ne pas être trop focus sur ce que je fais, ce que je produis constamment, si ça ne nourrit pas votre propre existence, votre propre réalisation. Ça, c'est toujours la prudence que j'invite à faire quand on est sur le 8 de denier. Mais en tout cas, vous êtes encore à l'œuvre. C'est ça qui émerge ici. Alors, on va aller regarder un peu plus. Oui, vous avez l'intention de bouger les choses. Vous avez envie que pour 2022, que pour votre futur proche, quelque chose se change, se transforme. Donc, il est fort possible que vous êtes à l'ouvrage dans la réalisation d'un projet pour faire changer les lignes dans votre vie, pour que les choses soient différentes, pour une transformation, une transition importante qui vous permettra d'aller vers ce que vous désirez profondément. Oui, ce que vous êtes en train de faire va changer les choses. Donc, là-dessus, j'aurais envie de vous dire, voilà, ce n'est pas terminé. Vous n'avez pas fini, mais vous œuvrez dans quelque chose qui va changer les choses pour vous sur l'année qui vient. Le conseil qui vous est donné ici, l'axe qui va permettre d'être une réponse de soutien ou un focus à faire sur ce qu'il y aurait besoin de regarder pour pouvoir débloquer, si ça risquait de bloquer. Alors, c'est la logique. Et donc, les lions, vous êtes très concentrés en ce moment, on dirait. La logique, regardez cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Moi, j'ai déjà envie de vous inviter à regarder un peu l'image. Je vous le rapproche ici. Voyez, cette orientation, cette carte finale, ce conseil, ce qui vous est donné ici. Vous avez des grilles qui s'ouvrent. Vous avez soit une pleine lune au fond, ou un soleil naissant à l'aube. À vous de voir ce que ça vous évoque. Mais le message qui vous est donné, c'est envisager votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel, cette fois, la solution apparaîtra. Moi, quand je vois ce tirage, je pense que vous êtes invité à changer un peu la manière, ce que vous faites, changer la manière dont vous œuvrez pour obtenir la transformation. Vous êtes invité à changer quelque chose dans votre manière de vrai, au quotidien, dans votre vie. C'est comme si vous étiez invité à lever la tête du guidon et à trouver une autre manière un peu plus folle de générer cette transformation, de vivre une transformation dans votre vie pour que ce soit beaucoup plus conforme à qui vous êtes. Beaucoup plus conforme à ce lion qui a envie d'exprimer toute sa fougue, toute sa force dans ce monde. Et travailler de manière besogneuse, constante, sans lever la tête, ce n'est pas ce qui vous aide. Donc, vous êtes invité pour cette transition, peut-être à faire autrement, pour vous réaliser. Il y a quelque chose qui vous pousse à écouter davantage votre fougue, votre passion pour exprimer votre potentiel, votre force plutôt que de suivre la logique, plutôt que de suivre les choses que vous avez l'habitude de faire de la manière dont vous avez l'habitude de les faire. Voilà le message que moi j'entends, que je ressens même pour vous ici. Il y a vraiment des belles choses à venir pour vous. Il y a une vraie intention en vous, un vrai désir d'y aller. Vous êtes volontaire, vous assumez pleinement les choses. Beaucoup de choses sont déjà là. C'est peut-être juste pour ce passage de changer la manière dont vous le faites et d'oser davantage de sortir de votre logique, de sortir de vos schémas, de sortir de ce qui vous semble ça, c'est juste, ça, c'est comme ça, c'est ce qui va m'aider. Votre rationalité, je dirais. Écoutez davantage, pas forcément votre cœur parce que ça vous savez le faire, je dirais écoutez davantage votre intuition, votre instinct animal. Voilà. Faites confiance à cette part de vous. C'est le message que je pense vous donnent ces cartes. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire. Si ça vous parle, si c'est sensible, je vous invite à faire un petit like. Ça me permettra de savoir si ça fait un écho chez vous. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire. Si vous avez envie de connaître d'autres tirages, d'autres suites avec moi, parce que ça vous a plu, intéressé, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de très, très jolies fêtes. Profitez bien, savourez bien et bonne transition pour cette fin d'année. À bientôt.